Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur ! En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient que quelques-uns de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme. » Voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils, démesures. » Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. En lisant cet évangile, je me disais, je ne sais pas si Jésus venait aujourd'hui, si vraiment je le suivrais. Je n'aimerais pas. Trop charismatique Jésus. Il balaye la tradition des anciens et puis… Non, je ne crois pas. En vérité, je crois que je ne suivrais pas le Christ. Je confesse la vérité. Et je crois que ma maman, d'ailleurs, ne m'encouragerait pas à suivre le fils d'un charpentier qui crache sur les gens. Puisque quand il a guéri le sourd, il a mis ses mains, le muet, il a mis ses doigts dans les oreilles, il lui a craché dessus. Alors, je ne crois pas non plus. Je me dirais, qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme ça, un malade ? Ça ne va pas du tout. Ça reste ici à la maison et suit la tradition des anciens. C'est plus confortable aussi. Je vais toucher trois points parce que cet enseignement aujourd'hui est très ample. Il est très important pour vos vies spirituelles, mes amis. Pour que vous puissiez vraiment avoir une vie dans l'esprit. Vous savez, quand on est dans l'esprit, on gêne les gens. Ça, c'est bien connu. Je m'adresse à tous les charismatiques, mais aussi à tous les chercheurs de Dieu, à tous les ermites, à tous les moines, à tous les religieux, à tous les prêtres qui n'ont pas peur de se laisser booster par le Saint-Esprit. Et de vraiment faire des choses qui sortent de l'ordinaire. En fait, qui sont dans la vérité. Parce que la tradition des anciens, quand c'est vide, quand c'est creux, il n'y a que de l'hypocrisie. Ce sont des prières qui ne peuvent même pas plaire à Dieu parce qu'elles ne jaillissent pas du cœur. Quand elles jaillissent du cœur, les prières récitées, bien sûr, plaisent à Dieu. Mais je vais toucher trois points. D'abord, il faut purifier le cœur. Un, deux, les belles prières ne suffisent pas. Et troisième point, devenons parole de Dieu pour nos frères. C'est le cœur qui fait purifier. Le problème, c'est notre cœur. Notre cœur est malade. Regardez dans un couple qui s'aime. Le cœur est joyeux. Parce qu'il y a de la vérité, de la transparence. Ils sont l'un et l'autre totalement ouverts. Ils ne se cachent rien. Ça, c'est le premier point quand il y a vraiment une relation de transparence avec quelqu'un. Que ce soit un homme et une femme qui s'aiment, deux amis ou chacun de nous avec son Dieu. On ne cache rien. On accepte la lumière qui nous purifie. On accepte de dire au Seigneur, aujourd'hui, pardon, je n'ai pas passé plus de dix minutes avec toi. Aujourd'hui, pardon, j'ai laissé passer d'abord mes projets, mes choses, mes trucs. Pardon, Jésus. Mais demain, je te promets, je vais changer. Je veux t'aimer davantage. Voyez, on est amoureux. Ça, c'est le cœur qu'on laisse purifier. Évidemment, au bas de l'échelle, quand on ne fait même pas ça pour le Seigneur, on dégringole, on dégringole jusqu'à toute cette litanie horrible que le Seigneur nous dit pour nous mettre en garde. Adultère, cupidité, méchanceté, fraude, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ça, ça vient de notre cœur. Donc, mon frère, laisse le Christ purifier ton cœur. C'est sûr qu'il faut d'abord dire, comme dit le Père Rainero quand elle a mis ça, basta avec le péché. Alors, partons du fait que vous avez tous dit au péché, basta. C'est-à-dire, c'est fini. C'en est fini une fois pour toutes avec le péché et je veux vraiment aller cheminer avec Jésus pour lui demander de purifier mon cœur. C'est bien le cas de tous ceux qui vont à la messe le dimanche et qui disent « Amen au corps du Christ ». Vous voulez vraiment cheminer avec Dieu. Alors là, on va plus loin. Avancer plus au large. Les belles prières ne suffisent pas. Aller à la messe, même le dimanche, sans enthousiasme, amoureux, ça ne suffit pas. Je dis la vérité. Ça ne suffit pas. Bien évidemment, entraîner une femme, c'est pareil. Ça ne suffit pas d'aller le voir. Je dis « Je suis venu pour te repasser tes chemises. Qu'est-ce que tu veux ? Une soupe au pistou ou tu préfères de la ratatouille ? » Ça ne suffit pas. Tu viens me voir, je voudrais de l'amour. Je voudrais des mots. Des mots. Les mots, c'est l'épanchement de l'amour. Quand on se parle, on se dit des secrets. On partage. On se taquine, on se dit des blagues. Voyez, Dieu est parole. Pratiquez la parole. Il faut commencer par là. Dieu s'est fait parole. Vous savez que Jésus est la parole de Dieu, le Verbe qui a tout créé en lui, par lui. Tout a été fait, dit saint Jean dans son premier chapitre. Il a tout créé. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais il est au centre de cette création, le pauvre Jésus, seul. Pourquoi ? Parce que le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des œuvres qui le glorifient, certes. Bien sûr, elles manifestent la grandeur et la beauté de Dieu, mais elles ne lui disent rien. Vous êtes d'accord avec moi ? Réfléchissez un peu à ça. C'est intéressant que l'homme, il n'y a que l'homme qui crée, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut lui dire je t'aime. Et je t'aime pour le soleil que tu m'as donné, pour la chaleur, pour les enfants que tu m'as donné, pour l'époux, pour l'épouse, pour ma famille. Je t'aime, je t'aime, je te remercie, je t'adore. Je t'aime, je te remercie, je t'adore. Il n'y a que l'homme qui fait remonter à Dieu la création et la vie, il n'y a que l'homme qui brise la solitude de Dieu. Faire des prières brise la solitude de Dieu. Tu veux briser sa solitude ? Tu veux le consoler ? Ou tu vas arriver avec une carte postale chez toi, quand tu vas voir ton papa et ta maman, sans leur dire un mot, tiens, je vous ai apporté une carte postale pour vous dire que je vous aime, ça fait un an que je ne vous ai pas vu. Bon, merci mon chéri, c'est gentil. L'année suivante, il revient. Papa, maman, regardez, je vous ai écrit tout mon amour, je vous ai apporté une carte postale, voilà, pour vous dire que je vous aime. Et l'année suivante, le père, il ne va plus être là, ni la mère d'ailleurs, il va dire on s'en va vite parce que ça suffit. Dieu veut qu'on lui parle. Il est seul. Il n'y a que toi qui peux le consoler et briser cette solitude horrible. Regardez le monde. Regardez le monde, loin de Dieu. Regardez les gens. C'était le temps des vacances. Ils vont à la montagne, ils vont à la plage. Ils profitent du soleil, du sable, de la mer. Ils se réjouissent. Ils vivent ensemble. Mais ce sont des intrus dans la création. Combien il y en a qui disent merci ? Merci ! Combien il y en a qui se mettent dans l'eau, qui font un plongeon et qui disent merci pour cette eau, merci pour ce soleil, merci pour ma famille, merci pour la joie, merci, 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 tout ça a été pour moi, tout ça tu me l'as donné. Non. On prend le soleil, on prend la mer, on profite des montagnes, on glisse sur la neige immaculée en hiver, on se réjouit, on mange bien, on fait bonne chair. Et Dieu ? Non. Rien. Thérèse de l'enfant Jésus disait que c'est le pire des péchés. Ne pas dire merci. Mais que quand on dit merci, pour une petite chose, Dieu se comble, s'épanche. Ce qu'il veut, ce ne sont pas tes belles prières. Déjà c'est bien quand on en fait quelques-unes. Il y en a qui n'en font même pas. Il y en a qui ne prient pas, évidemment. Déjà, moi je dis toujours, pour commencer, il faut prier matin, midi et soir. On mange trois fois par jour, petit déjeuner, midi on déjeune et le soir on dîne. D'accord ? Trois fois par jour, Jésus dit que sa parole est un aliment. Que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il faut au moins prier trois fois par jour. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, mais alors maintenant, au-delà des prières récitées, lui dire merci, je t'aime, je te rends grâce. Les belles prières ne suffisent pas. Ça c'est très important. Ne rabâchez pas comme les païens. Quand vous remerciez Dieu pour le don de la nature, de la vie, de votre enfant, de votre fils, de votre époux, de votre épouse, pour la nourriture, quand vous lui dites un merci avec tout votre cœur, et bien qu'est-ce que vous faites ? Vous faites descendre son règne sur la terre, comme dit David dans un psaume, vous éveillez l'aurore. Il n'y a que l'homme qui peut chanter Dieu. Il n'y a que l'homme qui est la voix de toute la création pour chanter Dieu. Vous vous rendez grâce de venir à la messe, rendons grâce d'être ici ensemble et de partager la parole de Dieu. Mais c'est formidable. Vous vous rendez compte ? Tiens, une parole, ah ben oui c'est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est la parole encore qui vient réveiller votre cœur, mon cœur. C'est cette parole que j'ai médité ce matin avant de vous en parler. Je me suis dit, Seigneur, j'écoute ta parole pour leur donner ta parole. Et tu dis aujourd'hui, pratiquez la parole de Dieu. Je veux pratiquer ta parole, Seigneur. Je veux vraiment t'imiter. Je veux connaître la parole, je veux connaître la Bible, bien sûr. Ça c'est très important. Est-ce que vous lisez la Bible ? Combien de temps par jour, tous les jours ? Ben c'est le manuel, hein ? Il faut mieux savoir. Vous savez, quand on achète une cafetière ou une télévision, on a besoin d'un manuel. Vous êtes d'accord ? Sinon, on se plante, on ne sait pas faire. Eh bien, la Bible, c'est le manuel. Tout est dit. Comment on est fichu ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? D'où on vient ? Où on va ? Comment ça marche ? Comment on peut se sortir du pétrin ? Comment le démon va essayer de nous faire tomber ? Comment on peut résister au diable par la foi ? Quel est le combat spirituel ? Qu'est-ce que c'est que le paradis ? Comment on va au paradis ? C'est quand même intéressant la parole de Dieu, non ? Non mais, je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas. Quelquefois, quand je veux me lancer pour monter un truc sans le manuel, vous savez, on est un peu comme ça. Les charismatiques, on se lance, je vais arranger ça. Au bout de dix minutes, un quart d'heure, généralement, je n'y arrive pas. Alors, ça m'énerve. Je prends le manuel, je dis, bon, allez, on va y aller. Et puis, ça marche. Est-ce que ça marche bien, vos vies chrétiennes ? Ça marche avec Jésus ? Tu marches ? Ça marche avec Jésus ? Il faut voir ça, vous voyez, c'est le premier diagnostic. La parole de Dieu va voir si tu as une vie saine, si vraiment tu vis bien avec le Seigneur, c'est-à-dire si tu passes du bon temps avec Dieu, si Dieu est vraiment à la première place dans ta vie, s'il te réjouit, s'il y a des amusements, des divertissements avec le Seigneur. C'est une vie d'amour avec le Seigneur, c'est extraordinaire. Si tu vois l'agir de Dieu, je disais, on revient de pèlerinage au Puy-en-Velay, avec toute la paroisse, et on est... Enfin, le Seigneur nous a fait des trucs pas possibles. Mais enfin, bon, on s'est retrouvé dans la statue de la Vierge Marie, parce qu'il y a eu un orage, alors on était là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et on s'est mis à prier le chapelet, les gens montaient pour visiter la statue, ils se disaient, mais qui sont ces fous-là qui se mettent à prier comme ça ? Et il y en a qui étaient comme ça, ils se sont mis à prier avec nous, ils ont été touchés par le Seigneur, enfin, tout a été un peu comme ça, vous voyez, le Seigneur nous a vraiment surpris. Et je disais aux frères et sœurs, la parole de Dieu est aussi dans l'agir de Dieu. Dieu agit dans nos vies. Mais si on n'a pas les yeux ouverts, et si on n'a pas le cœur pur, on ne voit rien. Si on ne cherche, comme dit saint Paul, que les réalités de la terre, on ne voit rien. Et on se plaint, et on continue à faire des prières et des prières et des prières, on dit, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Beaucoup de gens disent ça. Ils disent, je fais des prières, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Dieu ne m'écoute pas, j'entends ça tout le temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mal démarré. Le groupe des mal démarrés, vous savez, il y a deux groupes. Les bien, qui ont bien démarré, et les mal démarrés à la base, donc. Et c'est très long, quand ça part en vrille au début, qu'on n'est pas bien formé, d'ailleurs on va faire une formation bientôt, qui va commencer, ça part tout droit après. Beaucoup n'ont pas de résultat dans leur vie avec le Seigneur. Ça ne marche pas, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut, parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans la première lettre, dans la lettre de saint Jacques, au chapitre 1, versets 22 à 25, elle dit, ne soyez pas comme cet homme qui se regarde dans un miroir, et qui fait demi-tour et qui a oublié qui il était. Pratiquez cette vraie loi de liberté. Vous voulez être heureux dans la vie ? Vous voulez être heureux dans l'éternité ? Pratiquez la parole de Dieu, c'est le seul aliment que nous avons, mes amis, sur terre. Pratiquez la parole de Dieu. Alors après, ça c'est le premier niveau, on pratique la parole de Dieu. Voilà. Et alors, à force de la pratiquer, évidemment, elle commence à naître en nous. On aime la Bible, on aime l'Évangile, on sent que Dieu nous parle, on sent qu'à force de méditer le Nouveau Testament, on a des réponses pour notre vie de famille, pour éduquer nos enfants, pour aller à droite, à gauche, pour prendre des décisions. Le Saint-Esprit a quelque chose pour nous parler, parce qu'on connaît les mots. On connaît le langage de Dieu. Dieu nous parle, et nous aussi, on devient parole. On a une parole sur la bouche, qu'est-ce que tu as à dire ? Dis-moi ce que tu dis, ouvre la bouche, je te dirai si tu es chrétien. Si je vois sortir de ta bouche la parole de Dieu, si je te vois avec cet enthousiasme qui dit Jésus est Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Je dirai, toi tu es un chrétien, toi tu connais Jésus, toi tu es un disciple. Sinon, eh bien écoute, viens la formation, on va faire un atelier pour la foi, pour si tu as mis ta foi à la casse, si tu n'as rien à dire sur Dieu, eh bien viens, viens, viens. Très important. Alors la parole. La parole c'est une petite chose, une petite semence, comme une graine de moutarde, toute petite. Mais après, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça devient un arbuste, un arbre. Et même les oiseaux viennent se réfugier. C'est-à-dire que les gens viennent te voir parce que tu deviens parole de Dieu. Évidemment, nous devenons parole de Dieu. A force de se nourrir de la parole, la parole t'habite, elle te possède, elle vit en toi et l'existence devient merveilleuse. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.